Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui je vais vous parler de Ghost Recon Breakpoint. Alors oui, je sais, je suis un petit peu en décalé, mais vous aviez été nombreux à me demander mon avis, alors le voici. Cette fois, nos soldats vont être derrière les lignes ennemies dans le rôle de proie, et non plus en tant que chasseurs. On va donc se retrouver dans des environnements en monde ouvert, comme Ubisoft en a l'habitude maintenant, et il faudra tenter de survivre tout en trouvant un moyen de mettre fin aux agissements d'une corporation maléfique adepte de nouvelles technologies. Cette organisation est gérée par un ancien Ghost qui n'a qu'un seul objectif, la vengeance, et qui est jouée par l'acteur John Bertal, que l'on connaît pour The Punisher, ou encore Shane dans The Walking Dead. Le directeur de la CIA va leur envoyer une trentaine de Ghosts sur l'île fictive d'Oroa pour enquêter sur un cargo qui a échoué au large des côtes. Seulement à notre arrivée, les hélicoptères sont abattus par des drones, et vous allez donc vous retrouver livré à vous-même, parmi tous ses ennemis, à la recherche du moindre survivant. Cette nouvelle aventure va donc introduire une façon de jouer différente, où il est question de survivre et non plus de traquer. Tout est fait pour vous donner cette impression d'être impuissant ou limité, mais sans tomber dans de la simulation quand même. Quand on est blessé, faudra placer quelques bandages avant de pouvoir se réinjecter de la santé, et certains objets vont demander de récolter des plantes et autres matériaux qui sont disponibles dans la nature. L'idée est donc bien là, sans pour autant aller au bout des choses, probablement dans le but de ne pas trop gêner le joueur qui cherche ici un simple TPS d'action. Le souci, c'est que malgré toutes les bonnes idées sur le papier pour ajouter de la profondeur, on a beaucoup de choses qui ne vont pas. La narration par exemple, qui n'est pas des plus passionnantes, même si on ne s'attendait pas au récit de l'année, on comptait sur la présence de John Bertal pour glorifier la trame scénaristique. Mais c'est limite le contraire, sa présence est beaucoup trop timide, et les cinématiques font clairement pas le figure. C'est dommage, parce que malgré l'approche cinématographique, on a un scénario convenu et sans réelle mise en scène. Et ce, sans parler des dialogues sans profondeur, des animations qui commencent à dater, et surtout les animations de course. Finalement, on se retrouve à enchaîner les quêtes aux objectifs soporifiques, et pour rejoindre les différents points d'intérêt, c'est un véritable calvaire avec un level design qui n'a jamais aussi mal desservi le gameplay. Pourtant, les panoramas qui sont livrés avec cette île sont vraiment somptueux. Le studio tente d'offrir ici tous les paysages possibles, avec la présence de différents biomes, entre plages paradisiaques, forêts luxuriantes ou encore montagnes enneigées. Rajoutons à ça une météo dynamique impressionnante qui fonctionne très bien, et qui plonge le joueur aussi bien en plein cœur d'une tempête enragée que sous un soleil couchant. Il faut avouer, c'est plutôt joli. Ce Ghost Recon va aussi se tourner beaucoup plus sur la formule jeu à loot. Faudra ramasser le meilleur équipement possible, et les fans de The Division sauront de quoi je parle. Ici, chaque pièce d'équipement ou arme auront une note et une couleur, et l'objectif, évidemment, c'est d'avoir le meilleur set possible. Le parallèle à The Division peut aussi être fait avec l'intégration d'un hub multijoueur, qui pour le coup, casse le rythme et n'offre pas vraiment davantage. On va aussi avoir de la personnalisation, et c'est hyper poussé. On pourra modifier l'apparence à l'aide de skins, mais aussi modifier nos armes, que ce soit le chargeur, la poignée ou encore le viseur. Les possibilités sont nombreuses, et ce n'est pas tout, vu qu'on a aussi un système de classe. Il y en a 4, donc médecins, assos, panthères et snipers, et chacune d'entre elles offre des gadgets et des compétences spécifiques. Et qui dit loot, dit endgame avec l'apparition de Red. Cela permet d'étoffer un petit peu le contenu, qui est d'ailleurs vraiment plus que correct, mais ça change aussi l'approche que l'on a envers la série. Certains y trouveront une bonne chose, dans le fait où ça apporte de nouvelles fonctionnalités, et d'autres qui diront qu'Ubisoft brouille là la maigre frontière entre ces différents jeux, et c'est vrai, à force, l'éditeur risque de proposer des jeux qui disposent du même squelette. Alors oui, le titre reste assez tactique quand même, puisque peu importe la puissance de l'arme, une balle dans la tête est généralement fatale, mais on a quand même l'impression que cet épisode n'emprunte pas vraiment la voie qu'il faut pour rester dans l'ADN de la série. Bon sinon, ce Ghost Recon apporte aussi du PVP, avec notamment le mode Ghost War. Le niveau de progression du personnage sera alors le même que dans le mode campagne, avec le même équipement, et vous aurez des récompenses qui pourront être utilisées partout. Pas forcément indispensable, la partie compétitive reste tout de même simple et efficace. Et puis, contrairement à la campagne où l'IA est souvent à la ramasse, les joueurs adverses, eux, ne vous feront pas de cadeau. Bon, la communication reste compliquée, mais c'est vraiment en coopération qu'il faut savoir savourer le jeu, et ce, peu importe le mode. Évidemment, qui dit Loot et Ubisoft, dit micro-transactions. Bon, je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, parce que je pense que vous avez déjà dû en entendre parler sur la toile, et le studio en a retiré pas mal au lancement. Et heureusement, parce que c'était une vraie catastrophe, avec vraiment une forte composante pay to win. Bon, je vous rassure, ça va mieux, ça a assez gueulé comme ça à la sortie, mais bon, voilà, vous savez ce que j'en pense, des boutiques dans un jeu qu'on paye déjà plein pot, donc voilà, voilà. Alors, que faut-il retenir de ce Ghost Recon ? Eh bien, on l'attendait vraiment comme une version améliorée de Wildlands, et clairement pas. On a beau avoir des nouveautés séduisantes, elles sont juste gâchées par bien trop d'erreurs. Alors oui, on a de jolis visuels, mais c'est gâché par une technique inégale, un level design complètement mal fichu, beaucoup trop de loot, une yale à ramasse, et un scénario oubliable. Après, je ne dis pas, manette en main, on s'éclate dessus, et c'est quand même important, et le titre est franchement cool en coop. Tout n'est donc pas à jeter, il y a de bonnes idées. Mais il y a vraiment beaucoup de points qui ne sont pas top, et je ne vous ai même pas évoqué la connexion obligatoire, la conduite des véhicules qui n'est pas loin d'être dégueulasse, et j'en passe. En fait, ici, la licence ne retrouve pas vraiment son identité, et les fans risquent d'être déçus, parce que vraiment, les Ghosts ne semblent pas avoir survécu sur cette île. Et voilà, la vidéo s'achève. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de mon test, si vous êtes d'accord ou non avec mon avis, et si vous avez apprécié cette vidéo, et bien lâchez un petit like, abonnez-vous, et moi je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu. Allez, en attendant, portez-vous bien, et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501